Bonjour et bienvenue sur la Web TV des territoires, villes et villages Internet. Dans cette session, nous allons nous intéresser à la ruralité et aux relations entre les territoires ruraux et le numérique. Je vais présenter mes intervenants. Aurélie Brangier, vous travaillez pour la société JVS, qui est un éditeur de logiciels et qui, chaque année, organise un produit, une enquête qui s'appelle le baromètre de la dématérialisation dans les communes de moins de 10 000 habitants. Sylvie Chuteau et Emmanuel Baron, vous représentez la commune de Fontperon. Vous allez nous dire où c'est. C'est dans les deux sèvres. Je vais déjà vous donner une petite indication, mais vous allez nous en dire plus. Enfin, Fabrice Dallongeville, vous êtes peut-être, on peut dire, le régional de l'étape ou à peu de choses près. Vous n'êtes pas loin, puisque vous êtes Picard, en tout cas basé en élu Picard, notamment au conseil. Vous avez été au conseil régional de Picardie. Et vous êtes surtout là en tant que vice-président de l'Association des maires ruraux de France, ce qui va vous permettre aussi de nous faire un petit peu la synthèse et de nous donner quelques clés pour comprendre la mise en place du numérique dans les territoires. Mais je vais tout de suite demander à Aurélie de bien vouloir un petit peu nous expliquer, nous faire part d'un retour d'expérience sur cette présence du numérique, des outils numériques dans les territoires ruraux. Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis très heureuse aujourd'hui de représenter l'éditeur JVS Méristem auprès de vous. Alors effectivement, nous sommes éditeurs de logiciels, de gestion, de GRC et d'organisation. Et nous avons pour mission d'accompagner nos 14 000 collectivités vers le numérique. Comme l'a dit Aurélie, nous faisons depuis 3 ans, nous effectuons depuis 3 ans auprès de 10 000 communes, de moins de 10 000 habitants, le baromètre de la dématérialisation qui, pour nous, est important parce que ça nous permet de juger, de voir quelle en est l'évolution auprès des collectivités et de voir aussi où en sont les projets. Le constat qu'on a pu faire en 2016, tout d'abord, on voit des collectivités qui, aujourd'hui, voient une opportunité du numérique et plus une contrainte. On s'aperçoit tout de même qu'il persiste des freins, notamment un frein technique, puisqu'aujourd'hui, on a encore 9 000 collectivités qui sont encore en zone blanche, qui ne sont pas en haut débit. Donc ça, c'est un réel frein. Ensuite, 39 % des communes relatent un manque de formation, d'accompagnement et d'information quant aux outils numériques. Pour pallier à ça, le groupe JS, toujours proche des collectivités, a décidé de mettre en place un service numérique et nous offrons aujourd'hui le service Mon Coach Numéricain. Donc c'est un service d'accompagnement des agents et des élus. Nous sommes là pour les aider à mener à bien leurs projets et les guider vers les nouveaux outils. Justement, Sylvie Chuteau, vous vous êtes accompagnée par JVS. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience ? Oui, c'est ça. J'ai bénéficié des services de JVS pour mon coach numérique. Ça nous a permis de mettre en place dans la commune de Font-Péron une page Facebook et plein d'outils pour travailler, améliorer des services auprès des citoyens. Le seul souci, c'est que nous, nous sommes en zone blanche et que nous avons du mal à mettre tout ça en place, mais nous ne désespérons pas. Et voilà, nous sommes ravis d'être là quand même et de participer au Village Internet. Emmanuel Barron, vous en tant qu'élu conseiller municipal de Font-Péron, cette situation de zone blanche, vous ne vous en satisfaisiez peut-être pas, je suppose. En effet, vous avez raison. Comme l'a dit Sylvie, nous habitons à Font-Péron. À Font-Péron, nous sommes à 50 km du Futuroscope, tout près de Poitiers. Nous ne sommes pas loin de La Rochelle. Pour autant, si les Deceves sont un territoire très rural, en effet, le débit Internet est très très faible et parfois même des zones blanches sur la commune. Donc, ce n'est pas pour autant que les élus de Font-Péron, et depuis plusieurs années, prennent des initiatives pour tenter de développer le service Internet parmi nos citoyens. Alors, parmi les exemples, bien sûr, la création du site Internet de Font-Péron, une page Facebook de Font-Péron. En 2006, donc, c'est vous dire si c'est relativement ancien, l'initiative pour participer à l'école numérique rurale. Bref, il y a une vraie énergie, un vrai dynamisme parmi les élus et les citoyens et malheureusement, nous sommes contraints par un débit très très faible, même s'il y a des opportunités également, et notamment la communauté de communes de Parten et Gatine, qui est à l'initiative d'un chantier pour augmenter le débit Internet dans toute la communauté de communes. Cependant, on est impatients et malheureusement, le haut débit, ce n'est pas pour aujourd'hui. Bon, effectivement, là, on est un petit peu dans une sorte de petite impasse, peut-être. Mais est-ce que l'intercommunalité, justement, n'est pas un outil ou un levier pour mener des projets en matière numérique ? Est-ce que vous avez une expérience de ce type-là au sein de votre communauté ? Donc, la communauté de communes, encore une fois, participait et a de nombreuses initiatives en ce sens. Pour autant, non, on n'a pas tenté encore de solutions de ce type-là. Donc, peut-être un chantier à ouvrir. Fabrice Dallongeville, on va vous passer la parole. Donc, en tant que vice-président de l'Association des maires ruraux de France, quelle est votre vision de ces enjeux sur le numérique et les territoires ruraux, ces nouvelles ruralités ? Ce qui m'intéresserait aussi, c'est si vous avez un regard sur l'expérience des habitants, en particulier en termes de relations avec le numérique. Je vais commencer par votre dernière question. La première demande aujourd'hui pour un habitant qui souhaiterait s'installer dans la commune, c'est la question de la connexion. Dans la pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux, il y a la sécurité, mais c'est même maintenant la connexion, la mobilité, l'Internet mobile, parce qu'il n'y a pas que la fibre, il y a aussi l'Internet mobile. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des connexions se fait par le smartphone et ne se fait pas par un poste fixe. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la dématérialisation, c'est très bien l'engagement qui est pris, dématérialiser les échanges, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer les personnels pour gérer la dématérialisation. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la trésorerie, le trésorier payeur, les effectifs sont réduits, donc ils ont énormément de mal aussi à suivre l'ensemble des flux qu'on a amené, nous, à gérer entre la commune et la trésorerie, malgré les investissements qu'on peut faire, l'apport des éditeurs, etc. Comme je vois qu'il n'y a plus que deux minutes, je vais tout de suite aller aussi sur un message important que je voulais passer, sur un peu la vision qu'au sein de l'association des mères euro, on peut avoir sur le numérique et surtout les liens, le pair à pair qui peut se développer dans les territoires ruraux. En fait, ce qu'on constate dans les territoires très denses, très urbanisés, c'est que l'économie collaborative s'est très développée parce qu'il y a le débit qui est là et il y a la massification, il y a du monde, donc il y a facilement des échanges, donc les applications peuvent se développer. Ce qui manque dans les territoires ruraux aujourd'hui, il y a toujours le lien social, la solidarité, elle est très forte, on se rend tous des services, donc dans l'usage, on a déjà les outils, les applications de l'économie collaborative. Ce qui nous manque, c'est la digitalisation. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir les débits et les connexions sur l'internet mobile et les flux suffisants, on ne pourra pas accélérer la mise en place de ces nouvelles formes de solidarité, de nouveaux services au public dans les déplacements. On ne va pas remettre en place un service de transport à la demande parce qu'on peut jouer sur du blabla car en marque blanche via la commune, etc. Le rôle de l'interco peut avoir du sens. Mais c'est sur ces points-là qu'on a une vraie réflexion à avoir, qui est engagée au sein de l'association, mais qui, j'espère, sera amplifiée à l'avenir. D'accord. Alors de ce point de vue-là, sur la digitalisation d'un territoire rural, est-ce qu'à Fomperon, on a aussi une expérience de ce type-là, Emmanuel Baron ? Est-ce que les habitants sont en demande de haut débit, évidemment, mais de plus d'outils ? Est-ce qu'il s'agit d'outils qui concernent le lien social ? Est-ce qu'il s'agit d'applis pratiques ? Qu'est-ce que les habitants vous disent à ce sujet ? Oui, absolument. Le besoin est bien présent. Ce qu'on sent, c'est davantage de liens sociaux, d'échanges, d'entraides, via l'outil Internet, le Facebook, etc. Alors ça concerne en effet principalement des personnes d'un âge moyen. Disons qu'en territoire rural, un certain nombre d'habitants ont un âge assez important. Là, il y a peut-être un petit peu moins de demandes. Cependant, sur la majorité des citoyens de la commune, il y a cette demande-là sur une entraide. Et puis la plateforme Internet, quel que soit l'outil sur Internet, permet d'échanger, de mettre en place le service qu'on peut offrir. Et puis il peut se créer un échange comme ça. Absolument. Très bien. Je crois qu'on a fait en peu de temps, mais on a dit l'essentiel sur les territoires ruraux, donc en demande de haut débit, ça c'est clair, mais toujours avec du lien social. Merci beaucoup et à bientôt dans quelques instants pour un nouvel épisode de la Web TV. Merci. Merci.